Eh salut les Valjeans, ici Kevin Valmar pour servir en compagnie de Ramlav, nom de code DEADS METAL. Alors, certains d'entre vous ont peut-être remarqué que j'ai dit oui c'est le clone de Valmar, etc, bref. Et certains ont peut-être titeté, ceux qui sont les plus anciens, qui me disent Non mais, attends, normalement un Valmar n'est pas censé être blond et avoir les yeux bleus. Ok pour la peau ça va jusque là, mais pour les yeux et la couleur des cheveux là, c'est... Y'a erreur, ou alors t'as fait une connerie, tu t'es gouré quelque part. Et bah non, parce que pour ceux qui l'ont pas encore très bien compris, comme je l'ai expliqué, non seulement dans la description de la vidéo qui est ici et aussi dans la vidéo précédente, mais aussi dans les explications supplémentaires que j'ai données dans la vidéo précédente justement, et bien, il faut savoir que Ramlav est un clone qui est censé être parfait, et qui a un changement, enfin qui a reçu un changement d'ADN pour avoir des pouvoirs que Valmar n'a pas normalement. Donc ce faisant, ça a changé évidemment son apparence physique. Par exemple, Valmar, qui est donc avec l'ADN Lumos, a les cheveux blonds, donc typiquement, si ça signifie la lumière, tout ça, etc, après vous avez compris, et les yeux bleus pour signifier la couleur de l'espoir. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans beaucoup de cultures, du moins dans mes recherches que j'ai faites, le bleu signifie l'espoir. Y'a qu'à regarder dans les animés, dès que ça parle d'espoir, ça envoie des boules de feu bleues, ou je ne sais quoi d'autre qui est bleu. À moins que le bleu soit une couleur très peu chère au Japon. Enfin bref. Donc voilà. Et donc pourquoi Ramlav a les cheveux noirs et l'œil rouge, là ? Puisque je vous rappelle, normalement, il a perdu son œil. Donc voilà. Et bien tout simplement parce que comme il a l'ADN Ténébra, contrairement à Valmar qui a l'ADN Lumos, et bien lui, il a donc les cheveux noirs. Donc ça, c'est purement ténèbre. Donc voilà, c'est la couleur des ténèbres. Et l'œil rouge qui est une couleur qui signifie plutôt la destruction, le carreau, le sang, la destruction, la violence, bref. Voilà, vous voyez. Et aussi, évidemment, le changement ADN a fait que... Enfin, c'est pas vraiment de l'ADN, disons que c'est plutôt Ramlav qui s'est créé sa propre personnalité, mais qu'on voit que cette personnalité est assez différente du Valmar. Parce que le Valmar, lui, il a une personnalité dite paresseuse, arrogant, prétentieux, qui obéit à personne, qui fonce dans le tas et qui réfléchit après, qui s'entraîne jamais, etc. Bref, vous voyez, le gars qui est souriant, tout ça, etc. Mais c'est le rigolo, quoi, de service. Alors que Ramlav, lui, c'est un gars sérieux, qui s'entraîne carrément tous les jours, qui fait tout pour surpasser tout le monde, surtout, évidemment, Valmar, qui est donc l'adversaire qu'il essaie toujours de surpasser. qui est très... qui écoute bien les ordres, c'est le soldat parfait. Et même au niveau de la stratégie, il peut bien s'y connaître. Donc voilà, c'est pas un professionnel de la stratégie, mais il peut quand même y toucher un peu. Donc voilà, il est l'exact opposé de Valmar. C'est... voilà. Et évidemment, pourquoi j'ai appelé... Enfin, que j'ai dit que Ramlav était le frère de Valmar, alors que c'est son clone ? Et bien, tout simplement parce que Valmar, con comme il est, vu que Ramlav est parfaitement... C'est exactement comme lui, mais en version ténèbre, il a donc en déduit que c'était son jumeau, donc que c'est son frère. Donc voilà. Bien que Ramlav n'arrête pas de lui répéter que non, ils sont pas frères, c'est juste qu'il est le clone de Valmar, Valmar ne veut rien entendre, il veut absolument considérer Ramlav comme son frère. Voilà, basta, c'est... Et dire que Ramlav n'est pas le seul clone qu'aura ce pauvre Valmar, parce qu'il y a aussi Silver, Zack, et le sujet 7, appelé aussi The Little Brother. Donc voilà. Donc on va continuer, tout ça, etc. On va espérer avancer cette fois-ci pour faire des missions. Donc je vais un peu parler à tout le monde, à tous les personnages qu'on va rencontrer. Je vais explorer toutes les zones qu'on a pour le moment, je vais pas voir vraiment toutes les zones, mais je vais juste essayer de revoir le plus de personnages qu'on avait vu dans la première vidéo, pour voir s'il y a du nouveau dialogue maintenant. Alors déjà, il y a lui là, qu'est-ce qu'il faut là ? Sean. Quelle récompense ridicule et les rations en pire. Hé, c'est la première fois que je te vois. Oh, tu viens de nouveau. Les Godhaters sont peut-être mieux payés, mais ça ne suffit pas à couvrir les risques du métier. Écoute, contente-toi de ne pas te faire tuer. La vie est ce qu'on a de plus précieux. Ok. Accès à cette pièce, vous êtes interdit. Ok, accès à cette pièce. Oh, Bandai, s'il vous plaît. Tiens, d'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je trouve que mon personnage a bien la classe quand même. Et c'est ce que j'adore avec Bandai, c'est qu'à chaque fois qu'ils te proposent de personnaliser ton personnage, c'est vraiment, ils font tout pour que tu aies l'impression d'avoir vraiment créé un vrai personnage unique. Que c'est pas... Que tout le monde peut pas recréer le même personnage. C'est vraiment ce que j'adore avec Bandai. Bah allons d'abord au laboratoire. Oh, tu as fini, tu as déjà pris tes marques dans le repère alors. Non, je viens d'arriver. Je comprends, en vrai dire, moi non plus, je n'arrête pas de me perdre. Ça fait un moment pourtant, mais mon instructeur n'arrête pas de me crier dessus en disant que je ne progresse pas. Bon, allez, ça va. Il n'y a personne à l'infirmerie ? Je suppose qu'il y aura une scène où notre personnage va se retrouver à l'infirmerie. Ah, ça m'est interdit maintenant. Tac, tac. Et maintenant, on va à l'infirmerie. Enfin, en mission, avant que tu ne partes, tu devrais préparer ton équipement à l'aide du terminal. Tu peux y stocker des objets ou recharger tes armes. Tu peux aussi changer ou améliorer ton équipement d'armes divines. N'oublie pas d'y passer quand tu reçois une mission ou que tu en termines une, je t'attendrai. Très bien. Ah, et si tu viens à manquer des grenades incapacitantes, préviens-moi, je pourrais peut-être t'en trouver. Une mission, déjà ? Tu ne trouves pas que les gens d'ici sont un peu rudes ? J'espère qu'ils ne bisutent pas les nouveaux. Ce serait nul. Il faut d'abord s'inscrire auprès de cette belle opératrice, non ? Ensuite, direction le combat réel par l'entrée du repère. Bon, je crois que je vais me préparer mentalement avant d'y aller. Il m'a l'air d'avoir un peu mûri. N'oublie pas d'aller dire bonjour à Lika. Cette fille se bat aussi aux côtés des God Hater. N'oublie jamais ça. Bon, pour me rattraper, que dirais-tu si je t'apprenais un peu plus sur les armes et les ardures ? À propos des... Ben, vas-y. Euh, l'âme élance. Ah ben, les lames ! Non, elle est plus simple qu'une l'âme. C'est fixé et c'est... Ouh là 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 ! Les lames... Thomas ? C'est une arme à longue portée, mais elle est lente et te laisse vulnérable. Après, anticiper le prochain mouvement de l'argami et porte un... Euh... Un pilon chargé... Euh... La parade levée permet... Euh... 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 Elle est longue. Bien qu'en termes de puissance et de portée, ces caractéristiques sont seulement en moyenne. En attaque spéciale, la lames d'infulsion utilise des PO pour... Euh... En utilisant la position 0 pour initier l'attaque, tu peux les enchaîner avant l'hôpé. Ok, ok. On est plus loin, merci. Ça fait toujours bonne chance. Ouais, bon, en gros, c'est... Allons voir justement ce terminal. Parce que je suis déjà un peu y allé, en fait. Donc voilà. Déjà, regardez, c'est ça qu'on est censé avoir comme arme au début. Ha ha ! La bonne blague ! S'il te plaît, tu me donnes quelque chose de mieux. Alors ça, c'est plus équilibré, mais comme il l'a dit, c'est plus lourd. C'est une arme de masse, donc. Est-ce qu'on va prendre une âme longue ou une arme de masse ? Alors, au début, on va se concentrer sur une lame longue. À ce niveau-là, j'ai rien à dire. C'est bien, ça. Ça, c'est la bonne arme qu'il me faut. Et ça, par contre, tu me donnes, s'il te plaît, un grand bouclier. Oh, s'il te plaît, j'ai envie de me protéger, moi. Ensuite, les balles, je ne peux rien changer. Et l'apparence. Alors, on a déjà quelques tenues. Je vous les montre. Alors bon, vous connaissez la tenue de l'officier. La tenue officielle. Moi, je vais la mettre en noir. Mais voici les autres tenues qui peuvent nous être proposées. Je vais vous les montrer entièrement, comme ça, vous vous faites bien l'idée. Voilà, donc ça, c'est la tenue de combat. La tenue de combat. Ensuite, on a la tenue informelle. Et c'est pour le moment les seules tenues qu'on a. Alors, évidemment, je ne vais pas mettre les deux tenues qu'on vient de voir là. Je préfère la tenue officielle. Mais je vais la mettre en noir, si ça ne vous dérange pas. Ça ne change absolument rien de changer sa tenue. C'est juste, voilà, vous choisissez votre style. Après quoi, on pourra s'acheter d'autres tenues, mais voilà. Donc, comme vous voyez, je peux changer ma coiffure, tout ça, etc., etc. Mais on ne va pas le faire. Voilà, je suis très bien comme ça. Ramlav, il est bien, il a la classe. Donc, voilà. Maintenant, il a la tenue qu'il faut. Il a, normalement, l'équipement qu'il faut. Normalement, j'ai tout... Voilà, alors, attendez. Ça, c'est pour retirer, d'accord. Donc, voilà, donc. Bon, voilà, on va se remettre à parler à tout le monde. Alors, lui, regardez. Alors, tiens, tu as une nouvelle revue. Mes prix sont corrects. Alors, lui, évidemment, il vend de tout. Tu peux acheter pour les mettre dans l'inventaire ou dans la réserve. Regardez, bon, c'est les objets classiques, quoi, hein. Du genre, tout ce qui te permet de reprendre de la vie ou ce genre de choses. Bon, les balles, c'est assez spécial, hein. Évidemment, on ne peut pas toutes les utiliser pour le moment. Donc, voilà, il va falloir faire avec. Et en équipement, vous voyez, on peut acheter des armes de mêlée, tout ça, etc. Mais c'est trop cher, évidemment. Allez, vous voyez, voilà, voilà. Je vous montre tout juste pour une première fois. Et la seule chose que, lui, il propose dans les tenues de haut, contrairement aux autres, alors, c'est Kelo la grenouille et Vagabond. Sauf que si tu vas dans tenue bas, eh bien, il ne donne rien d'autre. Donc, il va falloir repasser plus tard quand il aura tenue le Vagabond entière. Je préférais, s'il te plaît, merci. Donc, il faut parler à elle pour avancer dans le Ténard. On va essayer de voir pour elle. J'ai acheté plein de choses chez le marchand. Et pourquoi pas, je ne peux pas vivre que de rations. D'accord, ok. Je vois que tu as passé ta visite médicale. Dans ce cas, je vais t'envoyer directement en mission. Cette personne à côté de toi, c'est Ibari Takeda. C'est elle qui traite les informations des missions des God Eaters. Parle-lui pour recevoir un ordre de mission. Utilise le terminal en haut de ses marges pour sélectionner ton équilibre. Compris ? Compris. Très bien, j'attends... J'en attends beaucoup de toi. T'inquiète pas, Ramlab, c'est le bon soldat. Lui, il va bien obéir. Et je préfère la tenue en noir, personnellement. Mais bon. Après, si vous voulez qu'on voit une autre couleur, dites-moi. Mais bon. Je ne vais pas m'amuser à vous faire toutes les couleurs. Donc, on va lui parler. Donc, j'ai mon équipement, tout ça qui est prêt, etc. Normalement, c'est ok. Je dis bien normalement. Donc, voilà. Que dire d'autre ? Enfin, que... Que faire d'autre ? On essaiera ensuite la lame de masse lors de la deuxième mission. Pour voir un peu la différence de gameplay. Pour voir vraiment s'il est préférable de faire long ou de masse. Donc, tu as passé ta visite médicale. Est-ce que je vois ? Je me présente à nouveau. Je suis Ibarit Aguera. Je gère les ordres de mission. Laissons-moi t'expliquer comment se passe une mission. D'abord, tu reçois un ordre de mission. Ensuite, selon les informations sur l'ennemi, tu peux changer d'arme en haut des escaliers à l'aide du terminal. Ensuite, tu peux lancer la mission en la confirmant au niveau de l'entrée du repère. Tout en haut des escaliers. Tu me suis ? Ouais. Oh, parfait. Je risque de te causer quelques ennuis parfois, mais j'ai hâte de travailler avec toi. Avant que tu t'en ailles, va en haut des escaliers et emprunte l'entrée du repère au bout du couloir. Alors, il y a deux types de missions. Les missions d'histoire qui font progresser l'intrigue et les missions libres. Pendant une mission, vous pouvez porter jusqu'à 8 grenades à... D'accord, les grenades supplémentaires sont automatiquement stockées dans votre interne. En mode multijoueur, les limites de grenades par joueur défendent du nombre de joueurs. Attention, cette valeur peut donc changer. Vu que pour le moment, ça n'a pas l'air de... Alors, on peut faire des missions supplémentaires. Voyons voir. Les missions supplémentaires sont accessibles qu'après avoir progressé, tout ça. Bon. Comme, pour le moment, on n'a rien fait, je préfère faire la première mission comme ça. On voit un peu ce que c'est, le jeu. On va éviter de se lancer direct dans les missions secondaires que je ferai hors vidéo, par contre, pour bien gagner en level up et comme ça, on n'avancera que dans le mode histoire. Alors, normalement, si j'ai bien compris, il faut faire toutes les missions du jeu pour avoir la bonne fin, puisqu'il y a plusieurs fins. Je crois qu'il y a des fins qui s'appelleraient la Death's End ou la Head's End, enfin, je ne sais plus trop. Bref, donc, je vous dis par rapport aux informations que j'ai récoltées. Donc, voilà, donc il y aurait plusieurs fins possibles. Donc, le Valmar va tout faire pour avoir fait toutes les missions pour être sûr d'avoir la bonne fin, ou du moins, la fin que a prévu normalement les développeurs. Et qui pourrait expliquer pourquoi on a un God Hater 2. Alors. La queue du diable. Une queue d'or qui a été aperçue, élimine-le au plus vide. Après nos recherches, la peau de séance, vous avez 30 minutes. Ah, et en plus, c'est chronométrie. Alors, évidemment, on n'a pas d'autres alliés que les personnages que nous donne le jeu, hein. Donc, voilà. Sauf si je suis en multi, évidemment, où là, je peux jouer jusqu'à 4, donc voilà. Mais là, vu que je suis en solo, donc voilà. Musique, paramètre par défaut, opérateur, paramètre par défaut. Ok, sélectionné. Oh, Lindo. Le directeur dit que si je t'ai vu, je devrais dire qu'il voulait vous rencontrer. avec vous. Excuse-moi, mon grand, alors Lindo, je sais pas si t'es super, si t'as beaucoup de fans ou quoi que ce soit, mais... sache que Ramlav, lui, c'est un bon soldat, enfin, c'est le soldat parfait, donc lui, tout ce qui est... Ce place a seen better days, for sure. All right, Rook, we're gonna get some hands-on experience today. You got three big rules. Don't die. If you're in danger, frickin' run. And last, hide. Well, not hide, use cover. Stealth wins fights. Wait, is that four big rules, then? I'm gonna bottom line it for you. Survive. Actually, yeah, let's save one big rule. Survive. All right, kid. Let's get this show on the road. Hey there, this is our first field-off together. I'm excited to work with you. Now let's get out there. We're fighting little ogre-tails today. Should be a pretty basic hunt. Nothing crazy or unexpected. Fingers crossed. D'accord, et Lindo, comme j'ai dit, ouais, peut-être... Ramlav, c'est le soldat parfait, donc lui, tout ce qui est grat, tout ça, etc., il y obéit. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'accélérer ? Alors déjà, j'ai trouvé le moyen de bouger la caméra, c'est déjà bien. Alors là, j'ai le score. Alors, ça c'est l'attaque secondaire. Voilà, j'ai trouvé ce qui pourrait être le speed. Alors, le monstre se trouve par là, mais il faut trouver l'entrée, évidemment, c'est pas simple. Ouh là là, le monde gigantesque. C'est ce qu'il nous dit que notre objectif est là-bas. Et j'ai vu un truc qui brille. Ah. C'est ce que je pensais, il fallait faire tout le tour pour... Allez, le monstre. Je sais que c'est la première fois dans le field. Just remember de rester calme. Watcher le mouvement, c'est ce qu'il y a pas. Ouais, donc, vous ne devriez pas être là-bas en fronte de un grand pot. Ah, c'est ce qu'il y a pas. Ah, c'est ce qu'il y a pas. Le target origami a été neutralisé. C'est bien performant, God-eaters. Je ne sais pas que je vous donne des compliments. Quand je dis que vous avez bien joué pour un recrutage, je veux ça. Donc, on n'a rien trouvé, hein. Je ne vais pas m'amuser à chercher toute la map. On est là pour avoir fait la première mission. C'est là, ben voilà. Disparait, sale chose. Et non, Lindoy, on fait quoi de nos journées, sinon à part tuer des trucs ? Ouh là, les FPS qui ont un peu de mal. Le nombre en haut à droite du nom de chaque personnage représente son endurance qui décroît lorsque ses PV atteignent zéro. L'endurance d'un personnage atteint zéro, il ne peut plus effectuer d'aide de liaison. Vous échouez la mission, les personnages qui possèdent une mission, hein. Bon, en gros, évitez de perdre aussi bien l'endurance que la vie. Renseigne aux personnages et contrôlés sans adopter à votre... C'était les compétences personnelles depuis le terminal. Ok. Vous avez remporté des PCG. Ils peuvent être utilisés pour apprendre certaines compétences personnelles... ... ... ... ... ... ... Ouais, tout se passe dans le terminal, quoi. Et j'ai eu un SSS. Bon, j'ai eu un de dégâts, donc ça doit être pour ça que je n'ai pas le niveau max. J'ai reçu seulement un PCG, eh. Ah, là vous êtes. Nous avons beaucoup de ground à couper. Donc, vous savez, nous allons juste jumper en. Maintenant, ce que vous pensez un origami est ? Beaucoup de mots sont venus. Le apex predator, le devourer de mankind, le God's given flesh. Alors, tous sont tout le droit, en un certaine. Ces phrases, while dramatic, ne sont pas des misconceptions. ... 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